Jean-Pierre Clarisse de Florian, l'enfant et le datier Non loin des rochers de l'Atlas, au milieu des déserts où cent tribus errantes promènent au hasard leurs chameaux et leurs tentes, un jour, certains enfants précipitaient ses pas. C'était le jeune fils de quelques musulmans qui s'en allaient en caravane. Quand sa mère dormait, il courait le pays. Dans un ravin profond, loin de l'aride plaine, notre enfant trouve une fontaine, auprès, un beau datier tout couvert de ses fruits. « Oh ! Quel bonheur ! » dit-il. « Ces dates, cette eau claire, m'appartiennent. Sans moi, dans ce lieu solitaire, ces trésors cachés, inconnus, demeureraient à jamais perdus. Je les ai découverts, ils sont ma récompense. » Parlant ainsi, l'enfant vers le datier s'élance et jusqu'à son sommet tâche de se hisser. L'entreprise était périlleuse. L'écorce, tantôt lisse, tantôt raboteuse, lui déchirait les mains ou les faisait glisser. Deux fois, il retomba. Mais, d'une ardeur nouvelle, il recommence de plus belle et parvient enfin, à le temps, à ses fruits qu'il désirait tant. Il se jette alors sur les dates, se tenant d'une main, de l'autre fourrageant et mangeant, sans choisir les plus délicates. Tout à coup, voilà notre enfant qui réfléchit et qui descend. Il court chercher sa bonne mère, prend avec lui son jeune frère, les conduit au datier. Le cadet, incliné, s'appuyant au tronc qu'il embrasse, présente son dos à l'aîner. L'autre y monte, et de cette place, libre de ses deux bras, sans effort, sans danger, cueille et jette les fruits. La mère les ramasse, puis, sur un linge blanc, prend soin de les ranger. La récolte achevée, et la nappe étant mise, les deux frères, tranquillement, souriant à leur mère, au milieu d'eux, assises, viennent au bord de l'eau faire un repas charmant. De la société, ceci nous peint l'image. Je ne connais de bien que ceux que l'on partage. Cœur digne de sentir le prix de l'amitié, retenez cet ancien adage, « Le tout ne vaut pas la moitié ». Sous-titrage Société Radio-Canada